C'est bon? Mathieu, Jonathan, Yannick, trois des membres de Urban Cowboys. Merci les gars d'avoir pris un 5-10 minutes de votre souffle. Je sais que les assiettes étaient servies, donc déjà là, ça témoigne de votre grande générosité. On reconnaît l'ego d'un chanteur ici. Hé les gars, blague à part, quand on m'a parlé d'Urban Cowboys, d'ailleurs je découvre votre univers qui est absolument festif, j'adore. J'ai comme eu l'image du Naked Cowboy de Times Square. T'sais, demandez-moi pas pourquoi, mais moi on m'a dit Urban Cowboy, premièrement c'est très contradictoire. Puis j'ai eu l'image du gars en Bobette, Times Square, qui joue de la guitare avec son chapeau de cambotte. C'est pas pantoute l'image... C'est notre ami Résbillon. C'est quoi que ça m'étonnerait quelquefois de me retrouver à boitier nu par la passe. Ouais 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 bah c'est comme ça, j'étais en train de baiser. C'est énorme. Réligo, non, non, c'est vrai. Mais ça reste que je suis pas très loin de l'image du groupe Urban Cowboy, c'est-à-dire du cowboy, du country, western, peut-être rockabilly des fois, piano, saloon, urbain à la fois. Fait que c'est pas, je suis pas trop loin là. Non, 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 t'es dans le terrain. T'es dans le terrain. Ludique aussi. Parlez-moi un peu de l'ambiance en général pour les gens qui nous regardent là. L'ambiance en général, tu l'as dit, c'est tout à fait purement festif, sans être chauvin, c'est un peu ironique, c'est pas tout à fait défini, mais ça tourne beaucoup autour de... Fun, sex, drugs, rock'n'roll. C'est pour s'envoi utiliser des clichés quoi, sans dire que notre musique semble purement, t'sais... Elle fait vendre la viagre. 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 C'est un argument de vente pour le band, non? Ça va. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça doit être pour ça que vous vous promenez dans les festivals un peu partout, Saint-Tite. Vous avez fait des concours aussi par rapport à concours plus musicaux, mais ça a l'ambiance en général. Si je veux prendre par exemple la pièce Mean Woman pour nous mettre tout de suite dans le creux de l'action. C'est très, comme je disais tout à l'heure, piano très saloon. La guitare fait penser à Johnny Cash. Il y a des influences très, très... Il y a des énormes influences, je dirais. Mais ce qui est, je pense, la clé du succès, c'est que justement, on est toutes des personnes qui ont vécu à grosses parties dans un milieu urbain. Qui se sont approprié un peu le style un peu plus country. Donc, c'est sûr qu'il y a des grosses, grosses touches d'accent qui vont être mises comme exemple Johnny Cash. Comme tu parles de la musique Rocaville, des choses comme ça. Mais il y a toujours le petit côté urbain qu'on vient toujours à venir rechercher quand même, que ce soit pour les photos. Des mises en situation, des ironies qui arrivent en scène, qui fait vraiment qu'on est comme une bande. Oui, qui s'appuie beaucoup comme le country, mais qui est toujours sa petite terre natale, qui est du ciment, qui est du béton, qui est de l'asphalte. Et qui poursuit le temps au fur et à mesure. Puis c'est fait partie du blend un peu de run cover. Surtout aussi que les musiciens, les 6 membres du band ont toutes des grosses influences musicales à l'opposé. Totalement, totalement. Chaque membre différent, John C. est un des meilleurs guitaristes de Fleca que j'ai gagné de ma vie aujourd'hui de la musique forte. Le Fleca, c'est ça qu'il y a? Oui, c'est vrai. 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 Mais ensuite, moi, j'ai grandi dans le monde de la musique printemps, la musique punk. Yann aussi, on a travaillé dans des barres underground. Yann, on a travaillé longtemps ensemble. Et puis j'ai entendu du jazz aussi. On a passé le spray dans le jazz. Piscédélique. Piscédélique. Oui. Et puis des oranges à The Doors. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. CCR. Vous êtes là. Sex Pistols. On a cherché. 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 Mais je dirais, c'est un terrain commun. C'était tout un style qu'on n'avait pas nécessairement exploré les 6 en même temps. On a touché un peu à Doors. On a fait du reggae. On a touché à peu près à tous les styles. Mais quand on tombait sur un tonne de country, surtout quand, je ne veux pas faire du jeu, mais j'ai apporté une composition qui ressemblait un peu à tout ce qui s'appelle la musique de Sound Records. Des vieux huites de country. Du art là. Du art là. Du art là. On se met à jouer ça. Là, on vient de poigner une corde. Donc, il y a une chimie. Il y a une chimie. Il faut créer automatiquement la crème au poignet tout de suite. Moi, je pense que la meilleure comparatif qu'on peut faire avec les 6 bandes de Run Cowboy, c'est comme quand on fait un sudé communautaire. Quand on amène ça sur sa stag. Il y a un épicé. Il y a une qui est douce. Il y a une qui est douce. Une de la saucisse. Quand tu mélanges ça ensemble, tu mélanges juste la meilleure sauce. Ce que tu peux pas remanger, c'est ça. C'est le blème de toutes nos efférences musicales mises ensemble, mais dans un style musical que, à part le jeune, je pense qu'il y a vraiment des trans-coachers, à part à son père qui a déroulé des années par plaisir. Personne connaissait ça. Moi, le premier jeune gâche, pour moi, j'étais un gars qui a fait du country et s'est fini ça-là. Et quand on est rentré dedans, dans l'univers, parce que je parle pas moi, mais aussi d'autres autres avec moi, on a trouvé un monde tellement fascinant, pis un monde qui avait peu ou pas de relève. On voyait que le mouvement était encore sur la famille Haché. C'est tout le vieux mouvement québécois... La famille Haché. La famille Haché. La famille Haché. Mais sans aucun dénigrement. Non, non, non. Non, non, non. C'est au contraire. Absolument pas. Absolument pas. Je suis une fan finie de la famille Haché. Hey, vous direz-moi sur Internet, les belles juifs avec des pianos, pis c'est dur à battre, ça. Mais sincèrement, pour ne pas te couper la parole, je m'excuse Mathieu. Pas de problème. C'est très intéressant de vous entendre parler de cette sauce à spaghetti-là, qui vient d'un peu partout, entre un luthier, un avocat, un contrebassiste de formation classique, un futur docteur en histoire de l'art. Hey, c'est éclectique, là. C'est éclectique non seulement dans les influences musicales, c'est éclectique dans vos univers personnels tous à chacun. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, et comment est-ce que ça a fait que ça a fonctionné, Urban Cowboy? Euh, mon Dieu. C'est un entendant de trop. C'est un entendant de trop. La question s'en est. Bon, disons que moi, j'ai été tenancier de bar, et je connaissais Guillaume et Etienne du secondaire du Séminaire Saint-François, on s'entrecroisait notre avance. Vous t'enseignez, je pensais à la guitare. Non, non, la guitare, oui. Oui, 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 tout à fait. Non, je n'avais pas les qualifications pour être enseignant. Non, mais ça, c'est un professionnel. Oui, oui, oui. Ça parle de son background. Euh, oui. Mon frère jouait du piano dans le salon depuis qu'il avait 6 ans. On partageait un peu le même local qui était la cave chez mes parents. Nos bands s'entrecroisaient entre les sessions, les gars d'un petit peu plus jeunes. Moi, mon band de métal est un peu comme terminée à un moment donné. J'ai auditionné pour leur groupe qui jouait dans le même local. On s'est mis à jouer du Doors, ok, à se trouver des affinités et tout. Mais tout d'un coup, je te dirais peut-être à partir de ce point-là, une bonne quinzaine d'années plus tard. On n'est pas vieux. Non, mais... Mais tout ça pour dire que je me suis acheté en copropriété un commerce sur Saint-Jean. Un bar! Un bar! Un débit de boisson sur la rue Saint-Jean. Et on s'est réunis comme par hasard un soir, quelques mois après l'ouverture. Et moi, Guillaume et Cheval, Etienne, les guitaristes, on s'est accoudés. Ça serait le fun de se repartir dans un band. Parce que tout ça, on avait comme tout torsé ça un peu chacun de notre côté. Ça serait le fun de se repartir dans un band. Puis jouer ici, comme dans le temps qu'il était le Cachemire avant. On faisait des soirées à tous les vendredis soirs. C'était open jam. C'était open jam. C'était des trips, des communautaires, des open jam un peu. Ça serait le fun de repartir ce trip-là. Mais en même temps, ce qu'on pourrait faire, c'est de passer une annonce drette en sortant des toilettes. Musiciens, vous êtes intéressés à faire partie d'un band, les auditions se passent le vendredi soir. Amenez vos musées, vous êtes passés. Fait que vous savez où aller chercher la clientèle quand vous cherchez. Tout à fait, tout à fait. On avait la scène, on avait le local, on avait le kit de son. On avait tout ce qu'il fallait pour passer des auditions. En plus, devant public, pas comme si c'était juste le bar, t'as plein. T'sais là, plus de 2, 3, 400 personnes dans la salle de spectacle. En même temps, ça démontrait si le gars fallait voir le talent de la personne. Peut-tu livrer? S'il y a du monde, tu tasses-tu? S'il y a une foule devant toi, comment réagis-tu? T'es-tu prêt à l'imprévu? Sauf ça, c'est... T'as su comment, justement, voir ça dans l'oeil? C'est chacun qui a la... Ben, ça a commencé comme ça. Ça s'est mis ensemble, ça. Ça s'est rejoint comme des aimants tout d'un coup. Y'a des gars qui sont sortis du lot, puis ça s'est mis ensemble. Ça s'est mis ensemble. Parce que ça s'est fait tout ça. Dans le temps, du Belay et du Cachemire, on a commencé ensemble. Moi, je travaillais là-bas comme DJ. Yann était pas là-bas. Pis c'est là que le Belay s'est formé. Y'a quelques-uns qui ont... Qui sont essayés, qui ont comme rentré un peu dedans. Ben, t'sais... Pis c'est tout... Les 6 mères qui viennent souvent, pis... Le band, il est sur une scène. On pratiquait même pas. On s'envoyait à courriel, au téléphone, Disant, on apprend telle chanson pour telle... On n'avait jamais joué ensemble. On arrivait à un stage, 1, 2, 3, 4, c'est un parti. C'est comme ça qu'il y a eu le band, avant de bifurquer vers le mouvement de la country. C'est super intéressant. Pis c'est ce qu'on apprend tout de suite en partant, en découvrant les nouvelles de Urban Cowboy. Vous êtes des musiciens chevronnés, avec de l'expérience, et de l'expérience sur scène. On s'entend que, oui, vous êtes à la création de votre deuxième album. C'est pas ça qui est payant, là. Le show sur scène va faire en sorte que les gens vont se déplacer, et c'est hallucinant, là. On regarde les petites vidéos que vous avez sur YouTube, on commence à comprendre votre univers. Vous êtes quelque chose à voir aller sur scène, là. J'en ai des frissons. Non, mais c'est vrai, parce que... Ben, c'est l'expérience aussi. Quand vous m'appez pour avoir un metal party dans une place, c'est génial. Ça doit probablement être une des raisons pour lesquelles vous faites des festivals un peu partout. et je vous souhaite de continuer, justement, à faire ça. Puis, vous, je vous invite à découvrir, justement, l'œuvre d'univers. Ça vaut vraiment la peine. Mais, juste avant, là, pourquoi Urban Cowboy? Y a-t-il un fan de John Travolta des années 80? C'est la question que tout le monde nous envoie à toi. C'est sérieux. C'est sérieux. Y a eu ce soir, là-dessus, ce film-là, à peu près... Là, moi, je suis encore du band, je l'écoutais quand il était tout jeune avec John Travolta, mais à premier choix, il était super écran dans le temps, mais c'était un cowboy dans la ville. Oui. Et c'est les gens autour qui sont venus voir, « Hein, le film, Urban Cowboy, le film, John Travolta, de quoi vous parlez? » Et là, tout d'un coup, on a fait, « Ah, un cowboy, non! » Et là, on s'est fait, on a appris par après que c'était Urban Cowboy, mais ça... Mais ça filme! Ça filme! Oui, ça filme! Faut pas s'y méprendre, parce qu'il y en a plein qui veulent être le Urban Cowboy, mais il y a juste le band Urban Cowboy de Québec. Merci les gars, encore une fois... Merci à vous! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...